Et aujourd'hui on va rencontrer Céline et Benjamin. Ils souhaitent faire des travaux d'isolation dans leur maison. Peuvent-ils bénéficier d'aide ? Et puis faire qui ? Faut-il se tourner ? Pour leur répondre, Léa Bénet s'est rendue à Verneuil. Sur scène, c'est dans les Yvelines. Céline et Benjamin vivent dans les Yvelines. Ils ont décidé de faire des travaux d'isolation dans leur maison. Et s'interrogent sur les aides financières qu'ils pourraient obtenir. Les spots, on a dit qu'on gardait les spots. On garde ceux-là. Donc les travaux que nous allons faire, c'est de l'isolation extérieure complète de toutes les façades. Les avancées de toit vont être refloconnées. Les avancées de toit vont être changées pour être remises à neuf. En tout, ce sont 186 mètres carrés de façade qui sont à refaire. Auxquels s'ajoutent les fenêtres, les volets, la porte. Cette maison des années 70 n'est plus du tout aux normes. Mais voilà, les volets, ils ferment mal. Des travaux nécessaires, surtout à l'approche de l'hiver. Il y a deux ans, il a fait une hiver très très froid. Il faisait moins 15 dehors. Et même en poussant la chaudière à fond, on est arrivé à peine à 15 degrés. Et la nuit, c'était vraiment très difficile, surtout qu'on avait un nouveau-né. Mais ces travaux ont un coût, entre 30 et 35 000 euros selon les deux vies. Une somme trop élevée pour le couple. Ils souhaitent donc faire appel aux aides, publics et privés, pour financer une partie de la rénovation. On est à peu près un tiers au-dessus du budget de ce qu'on avait prévu initialement. Et du coup, c'est vrai que si on peut revenir, peut-être pas revenir dans le budget, mais diminuer le budget aussi, ça permet d'avoir un impact moindre. Alors, quel financement peut-on obtenir pour réaliser des travaux d'isolation ? Comment bien choisir son artisan pour bénéficier de subventions ? Quelles autres mesures prendre pour améliorer encore plus les performances énergétiques de son logement ? Nicolas Moulin est directeur du site PrimeEnergie.fr. Il vient apporter son aide au couple. Premier point pour être financé, pensez aux aides publiques. Depuis début septembre, le crédit d'impôt permet de faire 30% d'économies sur ses travaux. En tout, le couple peut espérer gagner environ 10 000 euros, à condition que les rénovations permettent suffisamment d'économies d'énergie. Il y a un point très important, un point fondamental auquel il faut penser dès le début de votre projet, c'est de s'orienter vers un artisan reconnu Grenelle de l'environnement, RGE. Si votre artisan aujourd'hui n'est pas reconnu RGE, vous n'allez pas pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt ni d'une prime énergie. Donc n'hésitez pas également à aller sur le site du ministère, le site de l'ADEME. Vous allez avoir un annuaire qui va répertorier la totalité des artisans RGE. Le couple peut aussi espérer des aides privées. Vous avez le droit à des aides privées, notamment comme les primes énergie. On va être capable de vous donner, quatre semaines après la fin de vos travaux, un chèque qui va vous permettre de rembourser une partie de vos travaux. En pratique, l'entreprise vous rachète les économies d'énergie que vous allez faire grâce aux travaux pour les revendre ensuite à un fournisseur d'énergie. Grâce à cette aide, Céline et Benjamin pourraient économiser jusqu'à 3400 euros. Vous avez peut-être également le droit à des subventions de l'ANA, mais effectivement, il faut regarder à ce moment-là, elles sont soumises à des conditions de ressources. Pour un couple avec trois enfants, le plafond pour bénéficier des aides de l'ANA est fixé à 40 000 euros de revenus par an. Après examen du dossier, Nicolas Moulin se rend compte que Céline et Benjamin pourraient effectuer d'autres travaux pour faire encore plus d'économies. Bien penser à l'isolation de vos combles, vos combles qui sont aménagés, car sachez quand même que 30% des dépaditions thermiques d'une maison, en réalité, concernent le toit. N'oubliez pas également peut-être d'envisager l'installation d'une ventilation VMC pour s'assurer du renouvellement de l'air. En résumé, vous pouvez obtenir un crédit d'impôt de 30% quels que soient vos revenus et dès les premiers travaux. Assurez-vous que votre artisan est bien reconnu Grenelle de l'environnement, recherchez des aides aussi bien publiques que privées et n'hésitez pas à faire d'autres travaux pour améliorer vos économies d'énergie. Et on va plus loin en plateau avec nos experts. Fabien, c'est nouveau cette réduction de 30% là ? C'est pas mal hein ? Mais oui, c'est nouveau. C'est au 1er septembre que c'est paru, c'est une réforme de cet été donc, qui remplace les anciens taux. C'était compliqué le système. C'était 15% à 25% en fonction des revenus, en fonction du type de travaux, du nombre de travaux. Rappelez-vous les célèbres bouquets de travaux. Oui, ça n'existe plus ça. Alors c'est fini depuis le 1er septembre. 5%, pas de conditions de revenus, ni de travaux, cadale, rien. On fait des travaux d'isolation évidemment, développement durable comme on dit. Et il y a 30% de crédit d'impôt sur le matériel et non pas la main d'oeuvre. Ça, ça ne change pas. C'est quand même un détail intéressant, même si la TVA est à 5,5% taux réduit. Ce qu'il faut... Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de mettre la main... Oui, oui, c'est pas la peine. C'est un plaisir. Ça n'est pas tout. Pour avoir le droit... Et c'est pas fini. Moi, je m'en contenterai. Pour avoir... Non, mais c'est important. Pour avoir le droit à ce crédit d'impôt, pas tout de suite, mais à partir du 1er janvier prochain 2015, il faudra faire appel à un artisan RGE. Oui, c'est ce qu'on a vu dans le sujet. RGE. Et où on les trouve ces gars-là ? Ah, c'est vrai ça dans le sujet ? Eh non, eh non. Alors, je vais vous donner un petit site Internet où, par région, tout est listé. Sinon, il n'y a pas de la réduction d'impôt. Il n'y a pas le crédit d'impôt. Donc, il faut le faire. Il y a un site qui les liste tous. Vous mettez votre ville et vous l'avez. C'est formidable. Je vous le donne. Il est compliqué. Prenez-vous. Ah, mais vous avez bien fait de ne pas le donner en régie. Parce que comme ça, ça ne va pas s'afficher à l'écran. Moi, je travaille en toute indépendance. On le mettra sur la plateforme, puisque... Évidemment. Bien sûr. Rénovation-info-service.gouv.fr. Bienvenue. C'est d'une simplicité. On va se le refaire un petit coup. Rénovation. Au pluriel ou au singulier ? Au singulier. Rénovation. Pardon, bah oui. Excusez-moi, mais rien. Rénovation. Singulier. Tiret. Info. Info. Bravo. Tiret. Service. Montgouv.fr. C'est quand même pas très compliqué. Et c'est simple, on a accès. Il y en a 18 000 en France. Ah oui, c'est simple. Alors, RGE, ça veut dire quoi ? Reconnu, garant de l'environnement. C'est un peu pipeau. Quand on gratte un peu, ce que ça veut dire, ça veut dire simplement que c'est un mec qui bosse généralement dans les travaux d'isolation. Et ça marche pour tout ? Qui a donc le matériel nécessaire. Ça marche pour tout ? Ça marche pour les chaudières et tout ça ou pas ? Ça marche comme d'habitude. Les chaudières, les portes, les fenêtres, la laine de verre, etc. C'est le même. J'adore. Alors, Gérard, quand on touche au toit, cette fois-ci spécifiquement, est-ce qu'il faut bien un permis de construire ? Il ne faut pas toujours un permis de construire. Si on laisse le toit à l'identique, c'est de la rénovation, on n'a besoin d'aucune autorisation. Si ça se voit de l'extérieur, si vous enlevez les tuiles pour mettre de l'ardoise ou si vous mettez des lucarnes, là, il vous faut une autorisation administrative. Et puis, si vous augmentez la surface habitable en dessous du toit, là, il vous faut un permis de construire. C'est-à-dire que si vous transformez vos combles pour faire une chambre à coucher, il permet de construire obligatoire parce qu'il y a des endroits où il est interdit d'augmenter ce qu'on appelle l'habitabilité. Par exemple, dans les zones inondables, on n'a pas le droit de permettre à plus de gens d'habiter. Donc voilà, c'est simple. Si on ne voit rien à l'extérieur et si vous n'augmentez pas, vous n'avez pas besoin de permis, si vous augmentez l'habitabilité du grenier à la cave, il faut une autorisation. Mais il n'y a pas un site internet interminable à nous donner. Vous allez sur le site d'Angelo. Je trouve qu'il y a un vrai souci. C'est quand même un peu opaque tout ça et c'est un vrai frein quand même à la rénovation du logement et au développement durable. Ça change tout le temps. Parce que ça change tout le temps, on finit par de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais du coup, sincèrement, on hésite à se lancer dans un devis des travaux, etc. Parce qu'on se dit, je vais me faire piéger, il y a un truc que je ne savais pas. Enfin là, on peut souligner pour une fois l'effort de simplification. Là, au moins, c'est 30%, c'est pas mal. Un peu plus simple. Je rajouterai une chose d'ailleurs, parce que les gens qu'on vient de voir là, ils vont calfeutrer, etc. On n'a pas entendu parler du changement de la chaudière. C'est peut-être pas nécessaire, elle est peut-être neuve. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec les chaudières à condensation, intégrés dans la réduction d'impôt de 30%, eh bien, on a quand même des gains d'économie d'énergie de 20% facilement. Donc, quand on change, il faut prendre ça. Peut-être est-ce le cas, on n'en a pas parlé. Ça me vient maintenant, là. Oui, c'est pour l'évoquer. Il faut faire un diagnostic, en réalité. Il faut faire venir un diagnosticien. Comme si vous vendiez l'immeuble, ça coûte 300 euros. Il va vous dire, vos déperditions, c'est le toit, c'est les fenêtres. Oui, parce que si ça se trouve, ils vont changer les fenêtres. Ils vont changer le toit, et ce n'est pas où est le problème. Oui, c'est une dépense qu'il faut... C'est un bon conseil, effectivement. Si vous aussi, d'ailleurs, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, france5.fr, rubrique La Quotidienne, et on arrivera dans les prochains jours chez vous.